coucou alors vidéo numéro 2 des atc gruyère alors allons-y gaiement on va pas arrêter que de faire des pauses vous connaissez le concept parce que je joue beaucoup avec la gesso les encres les trucs je ne sais pas où je vais j'ai sorti tout ce que j'avais de jaune métallique pas métallique alors sachant que le jaune en général quand il est métallique qui vient vite doré et comme je veux quand même que ça garde mon espèce gruyère c'est décidé que c'est du gruyère faut pas chercher à comprendre du coup voilà c'est pas c'est pas si j'aurai vraiment beaucoup de métallique dedans ce que je veux pas que ça fasse doré alors je tamponne un peu partout au pifomètre et je dis bien je tamponne ah oui c'est ça que je voulais vous dire regardez cette super colle de la mort que je vous parlais hier oui j'appuie dessus ça bouge pas enfin résultat je vous ai dit ah ouais j'avais plein de peau morte ce matin après ma douche je vous ai dit au revoir je suppose ça colle pas sur les doigts tiens ça avait bien pris quand même par endroits donc je tamponne ma gesso juste pour préparer on va dire est ce que ça prenne je ne cherche pas à recouvrir complètement tout ce que j'ai fait parce que je veux que ça garde en dessous c'est un cheveux à moi ça on va s'amène coller un cheveux à moi oulalala la tc adn des experts redeviens sérieux s'il te plaît voilà parce que oui je cherche juste à préparer mais pas forcément à recouvrir l'idée c'est pas ça parce que je plus vous mettez d'épaisseur de couche et tout ça plus vous risquez quand même de pas avoir tout et moi ce que je veux quand même qu'on garde c'est les aspérités au départ du papier sur lequel est travaillé la tc donc voilà hop là là dessus je fais tremper ça et je sèche la gesso alors la grosse paillette ronde à la gesso ça pue et ça gondole c'est ça par contre vous voyez par rapport à la colle chaude ce que j'apprécie énormément c'est que la colle chaude des fois du coup votre élément elle a bougé parce que vous faites rechauffer votre colle chaude avec l'aigle avec le hit gun je mets tout féminin aujourd'hui et voilà avec cette colle médium machin je peux faire du hit gun dessus ça ne bouge pas alors ensuite je prends ouais ma fameuse grosse palette que j'adore par dessus tout de que je rappelle dans un magasin de jouets mais qui a des couleurs pour de pour de l'aquarelle d'enfants qui a des couleurs hyper soutenu quoi et on y va dans le jaune partout j'ai pas la place mon truc poubelle hop parce qu'elle est très grosse comme palette voilà je veux ce jaune alors vous pouvez le faire avec de l'encre etc j'ai pas des j'ai pas vingt mille encres comme enfin personne n'a vingt mille ans mais comment vous dire j'ai pas vingt mille sprays quoi que ce soit si j'ai quelques sprays en général c'est des sprays j'ai investi nous je vous donne en mille j'ai investi en marron j'ai pas investi dans une autre couleur que le marron le vintage le truc le marron et le vieux voilà parce que chacun ses délires et le mien c'est marron hop ce qui est rigolo petite pensée à ma conseillère beauté que je pense à toi ne t'inquiète pas je prends soin toi je pense à ma petite conseillère beauté qui départ me conseillait ce genre de couleurs et ça va absolument pas à mon teint parce que donc j'ai un teint de couleurs chaudes qu'est ce que ça sort si oui voilà on est à 20 minutes plus tard parce que je suis désolé ma meilleure amie m'a appelé donc j'ai patouillé en discutant avec elle c'est n'importe quoi donc alors on a de ce jaune ci qui se veut peur donc un le 3d parle c'est effet nacre et fait peur en fait pas effet 3d ça fait pas de 3d du tout donc voilà ce jaune là j'ai mis aussi de ce jaune là il y avait le jaune initial aquarelle et quand même c'est trop jeune même si c'est mon idée du gruyère comment je vois le truc ça peut être limonade aussi je suis en train de me dire citronade je ne sais pas citronade limonade c'est les mêmes choses alors j'ai envie de remettre un peu de comme ça de orangé et là on va y aller à à la petite mousse parce que je veux comme d'habitude mettre plus en relief certains ronds etc donc ça c'est vous qui voyez où vous voulez mettre l'accent en fait sur quoi et moi pour cueillir le relief en fait ce que je fais c'est d'utiliser plus sombre sur les bords sur les rebords de ce que je veux qui qui un peu transparaissent et là je me dis pour du gruyère il me faut des reflets marronnés donc j'ai réfléchi j'ai ressorti aussi ma peinture bon pendant que je parlais mon ami hop voilà et ce que j'aime vraiment avec ces mousses un mousse ce ces trucs de maquillage action ce que j'aime vraiment dans l'idée c'est qu'en fait vous en fait vous tamponnez vous collez pas un un gros paquet il n'y a pas assez j'ai plus assez vous collez pas un gros paquet comme au pinceau en fait hop donc là je pense à ça parce que en fait ils ont changé les formats créations voyez avant c'était les petits ronds comme ça et maintenant c'est des trucs un peu plat comme ça c'est celui là donc il est tout neuf je viens de m'acheter non pas parce que j'aime le jaune vous savez que je sais pas je vois que j'aime pas non je sais pas que j'aime pas le jaune c'est qu'à un moment donné pour une couleur vers laquelle je vais mais en ce moment je la travaille j'aime bien pensée pour joël qui a touché la tc ikea voilà alors je sèche cette fois ci normalement à part des textos maintenant je devrais pu t'embêter je sèche et je reviens on va jouer après sur les marronnés d'accord donc voilà plus ces effets des petites bulles ça vous me connaissez alors soit étant passant vous n'êtes pas obligé d'avoir ces effets là c'est moi qui surchauffe volontairement william parce que j'aime bien voilà j'ai pas dit voilà si vous séchez laissez sécher aussi à l'air libre les couches alors ça c'est la peinture bronze ah ben qui s'est tellement pas ouverte que voilà pensé pour ma jc j'espère que ça va pas virer rose gold parce que sinon ça fout tout mon travail en l'air mais voilà ah j'arrive pas à enlever la pastille ah ben non voilà une vidéo qui va durer 150 minutes parce que on me regarde ouvrir une pastille ah c'est pas possible ça c'est dangereux je ne fais pas ce que je fais hop comment se planter un cucaire comme ça alors là on va y aller vraiment être par ah ah être par simonile c'était ça que je disais oui bah bien sûr là c'est pas flagrant je trouve ça beaucoup beaucoup trop rose gold déjà là à l'oeil et je sais ce que ça fait à jc ou sans les boutons donc j'ai pas envie que ça fasse pareil donc on va aller chercher une trois des peurs marron caca ma caca doigts non pas caca doigts marron 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 au chocolat n'est pas belle et on va y aller donc comme ça on va mélanger les deux ce qui me restera là en trop ne m'a pas de fouille va servir avec un fond vous connaissez on prendrait un fond que j'ai et puis ben voilà quoi voilà oui j'assombris le rose gold initial qui se veut cuivre et qui finit jamais par faire cuivre du tout et là je vais avoir trop de marron et donc ça va pas me plaire ça y est et je vais retinté en jaune alors voilà regardez donc c'est pas grave on va reprendre du jaune après par contre du coup le jaune on fera avec des couches beaucoup plus fines que ce que j'ai fait jusque là puis c'est tout parce que là elle est épaisse à cause de celle que j'ai mis hop à cause du mélange que j'ai fait elle est quand même très épais mais je voulais un peu ce déclat gruyère enfin bon bref toi même tu sais je me comprends mais oui je suis moi même je me comprends des fois je suis toute seule à me comprendre mais c'est pas grave hop et voilà donc je sèche je reviens et que l'autre côté on fera en jaune on rejaunifiera un peu et ça devrait plutôt pas mal le faire voilà donc c'est plus assez jaune maintenant on voit tous mes petits ronds non c'est pas gruyère c'est limonade à fin de compte mais comme j'ai tout travaillé en jaune comme ça ce serait gruyère quand même ça y est et je commence à faire de l'incompréhensible bienvenue dans mon monde alors on prend ce petit orangé pour remettre encore des subtilités bien marron plein les doigts les doigts voilà genre mais des touches d'oranger clair pour atténuer le marron et que je ponctuerai après avec quelques jaunes oh j'aime bien donc il n'y a pas de après ça dépend ce que vous voulez en faire là moi j'ai décidé que ce sera sur l'idée du gruyère mais voilà on en revient même si vous faites un bouquet floral ou je sais pas quoi un bouquet floral pas la même chose ok bouquet je sais pas quoi un bouquet de cailloux ça n'existe pas audrey donc oui un bouquet de fleurs voilà vous partez pas sur ces couleurs là enfin j'en sais rien voyez ce que je veux dire c'est selon le tableau en fait que vous voulez faire voilà parce que moi j'aime bien faire un tableau sur l'idée bien que ça ait un petit sens enfin voilà alors je sèche je rejaunis effet je vais être trop beau voilà donc vous pouvez vous tromper enfin je me suis pas trompé parce que en fait j'ai pas eu l'effet que je voulais et après ce qui est génial avec le mix média c'est que vous reprenez prenez une autre couche et vous recommencez là je commence déjà à voir beaucoup plus ce que j'ai en tête or c'est du grillage on est bien d'accord enfin du gruyère du gruyage voilà faut s'accrocher pour voir le gruyère c'est parce que moi je vois des trous ont du jaune donc du coup c'est du gruyère mais voilà un gruyère très figuré 1 et donc je reprends un peu de jaune par contre comme c'est un jaune qui pique les yeux voyais les mots loin on voyait vraiment le tamponné tapoter un pare pointe il est citronné quand même pour répercir un petit peu sur le marron alors j'ai pas mis la vidéo hier ces vidéos ça c'est le lundi soir début de semaine coriace et ça commence me dit j'ai pas mis l'autre vidéo que je suis en train de refilmer celle là ça ressemble à rien bienvenue dans mon monde donc en fait là je remets vraiment des touches de jaune et par endroits et vraiment enfin oui en tapotant vous le voyez bien mais on atténuant enfin l'idée c'est que comme le jaune recouvre pas trop ce qui est foncé jeu en gros il est jaune et en transparence voilà réussi à trouver ce que je voulais dire voilà j'aime beaucoup attention je sèche et après par contre j'aimerais que du coup il est mais ça c'est moi un fou qui est une j'ai envie qu'ils aient plus du sombre derrière je sais pas je vais voir où je vais faire juste mon fond patouille et que ce qui reste là et déjà c'est un miracle que je n'ai pas mis le nom de mon bras vidéo et voilà je reviens voilà donc là elles sont pas matées je vais les mater donc ça c'est je vous rappelle c'est la grosse paillette de départ enfin j'ai encore les mains toutes crasses mais je viens de travailler devant vous alors là dessus vous m'excuserez voilà ça peut limite être un sol lunien aussi ce truc là bon c'est pas grave non j'ai dit c'était du gruyère l'idée c'était de figurer les trous du gruyère ou d'un autre fromage parce que avec mon espèce de marron bronze là ça ça assombrit certains trucs alors après moi ce que je fais c'est que je passe du vernis dessus d'accord et voilà histoire de dire que je fiche tous les éléments et le vernis comme ça rend encore une couche de brillance on voit beaucoup plus tous les volumes ce que là je vous joue avec la lumière donc vous voulez les voyez bien mais sinon c'est pas là la petite découpe initiale qui a là là si vous mais comme ça vous le voyez pas si je voulais mais bien comme ça là vous voyez qu'elle est là qu'elle existe mais sinon c'est pas flagrant donc je remets du vernis brillant dessus et voilà c'est fini donc je vous les présenterai dans une autre vidéo parce que parce que ben là je mette le vernis et ça après pour que le vernis sèche maintenant il me reste ça on reprend une ça c'est mon fond de une cagette de pink lady qui va faire la l'esprit e j'espère que j'en aurai pas besoin parce que l'album n'est pas complètement fini l'album du bébé de ma collègue sans être formaté c'est ce truc là hop là à peu près pas si ça l'est pas hein ça finira monsieur et voilà et on fait ça comme ça la patouillette mais ça je crois vraiment que c'est pas de la faute de jc a regardé quand même un aspect je sais pas rose gold quand même au final pas assez sombre crois quand on utilise il faut en mettre du marron dedans on va jouer après oh bah oui tiens je vais jouer à ça alors ça j'aime beaucoup faire ça dernièrement j'ai fait un fond comme ça la dernière fois je sais pas ce que j'ai fait du verre et du jaune si c'est la pocket et terre que j'ai fait binou net il me restait sur mon cahier comme ça du il me restait du verre et du jaune et j'ai joué à ça j'ai fait toute une page de ça je me suis dit que ça serait parfait pour faire une pocket et terre de deux packs après donc là bon vu comme ça aussi ouais pas d'entendre et j'ai toussé voilà c'est rien de plus qu'un fou que j'ai patouillé donc on va faire comme ça il est vraiment tout craque suis là regardez déjà qu'il en a la couleur mais en effet il fait plus de plus de pareil là on remet et touche de ça et alors là je m'amuse pas à jouer sur des effets ou des comme j'ai fait un restant c'est je vais prendre je vais prendre gentiment mais sûrement mon éponge et je vais fondre tout ça en fait et ça va être magique et le jaune n'a peut-être pas parce que j'aurai des couleurs qui feront encore bien se mélanger à ça ben du rose vu que c'est très tendance rose mine de rien oh ben alors ben alors ça c'est pas mal dans le genre c'est bon pas avec moi faire ça comme ça hop là plout ça fait un gros plout mais on s'en fiche et on mélange tout ça et on sèche et on a un fond d'atc avec au départ la peinture qui restait et voilà alors forcément l'éponge elle gobe tout mais c'est ça qui fait qu'entre guillemets votre fond il y aura que ça touche à lui parce que ce fond là ben voilà c'est mélange de fond de d'éponge qui qui gobe comme il peut voilà mais c'est vraiment un espèce route gros proutin là il ya du orange là dessous voilà il fait que du coup je donne un effet en mélangeant les couleurs comme elle est beaucoup de rose je ne sais absolument pas à quoi ça servira d'accord pour un fond d'atc ou ben j'aurais pas du tout j'ai beaucoup de fond comme ça ces derniers temps et beaucoup de et là il ya beaucoup trop de roses qui transparaît on va y aller je sais pas j'ai envie d'orange j'ai envie de quoi que un petit peu de verre là dessus bah oui allez soyons fous c'est la version pour une ordre est ce vert licorne 100 euros c'est les seules choses que j'avais eu chez nos quand il ya eu la folie d'orges je vous étalais pas pour ça du tout et je me dis oh mais j'ai du 100 euros qui me convient c'est-à-dire un espèce de je ne sais pas quoi des pearl drops ouais c'est ça c'est ça c'est censé faire pareil un des comment je vous dirais ah oui bah dis donc il n'est pas puissant à ce verre même quand jamais il est gobé il marque pas ah bah c'est bien mon idée de mettre du verre là dedans peut-être que quand ça sera sec on fouet et encore un ouais il doit faire un léger la crème est très léger 1 et on y va c'est la fête la mise en taureau hop là et ça je vais le dessous sushie et puis je lui dis ça fera un fond de la taille ouais non mais faut se lever le bonheur pour voir l'effet vert en fait c'est vraiment un effet rissé il risé voilà c'est pas ce que je voulais je voulais du vert là dedans mais il est là mais il faut chercher quand même hein j'aime beaucoup voilà c'est parce que c'est franc à fond ouais bon on va chercher pour envoie pas le verre sur ce je vais sécher ça m du vernis là dessus et on en a fini pour ses athées c'est une gruyère mix média oui j'aime beaucoup faudrait juste une petite souris je voudrais que limite je croque ah dis donc non bah non parce qu'il ya tellement d'épaisseur et tout ça j'ai pilier du métal et tout donc j'ai pas point faudrait demi de faire deux dons là vous savez comme si le gruyère il a été croqué je vais réfléchir à ça je vais peut-être faire ça quand même ah oui j'aime bien comme elle mais là je peux pas j'ai mis des trucs en volume à chaque fois parce que j'ai la paillette quand même la paillette ça passera pas bref je vais essayer de trouver un truc pour faire quand même comprendre que si je gruyère il y a quelqu'un qui a croqué dedans d'accord voilà donc je vous montrerai sur une troisième vidéo qui sera vraiment très minuscule parce que vous avez vu la construction je vous montrerai suffire par une fille de la peinture sous le bras je vous montrerai donc comment j'ai essayé de figurer maintenant le gruyère voilà bisous